En France, au bout d'une nuit de débat, les députés ont adopté ce samedi et sans surprise le projet de loi controversée transformant le pass sanitaire en pass vaccinal en deuxième lecture. Les débats se poursuivent à présent au Sénat. Ce samedi marque aussi la date butoir dans le pays pour des dizaines de milliers de pass sanitaires qui devraient être désactivés faute de rappel de vaccins anti-Covid. Pendant ce temps à Paris, le port d'un masque à l'extérieur n'est plus obligatoire, un tribunal parisien ayant suspendu la mesure. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, je trouvais ça un petit peu aberrant qu'on doit marcher dans la rue avec le masque, donc c'est super. Enfin on va pouvoir respirer, voilà. En fait on ne l'a jamais trop porté, mais je ne sais pas combien de temps ça a duré du coup cette obligation, mais c'est super. On respire un peu plus aussi aux Pays-Bas qui affichent les restrictions sanitaires anti-Covid les plus dures d'Europe. Les mesures sont assouplies dès ce samedi. Les commerces, salles de sport, coiffeurs et les sex-shops sont autorisés à rouvrir jusqu'à 17h. Les bars, restaurants, cafés et les établissements culturels vont pour leur part rester fermés au moins jusqu'au 25 janvier. On termine ce point Covid avec l'Espagne qui a donné son feu vert à une quatrième dose de vaccin anti-Covid pour les personnes très vulnérables. Elle sera administrée cinq mois après la troisième injection. Enfin toutes les personnes de plus de 18 ans pourront désormais bénéficier d'une troisième dose de rappel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !